La quête d'une voie navigable vers les Indes et la Chine aura duré trois siècles, au cours desquels des hommes, tout autant aventuriers qu'explorateurs, ont œuvré à la connaissance des territoires arctiques, au prix de privations et de souffrances incommensurables. Nombre y laissère la vie. En 1847, l'une des plus remarquables expéditions, celle de Sir John Franklin, lancée avec tous les gages de la réussite, disparut pourtant corps et biens dans les abîmes glacés de l'actuel Arctique canadien. L'aventure serait restée anglaise si un officier de la marine française, Joseph René-Bello, volontaire pour participer aux expéditions de secours, n'avait disparu à son tour en 1853 à l'âge de 27 ans. Héros, toujours en Angleterre, oublié en France. Après dix années de travail et de recherche, appuyée par l'expérience acquise sur les lieux mêmes des drames, c'est cette remarquable saga que les auteurs racontent, dans une œuvre inédite, à base de documents d'époque rare, de cartes détaillées, d'anecdotes méconnues. Le film retrace également leur récente expédition, destinée à dresser un cerne du souvenir à proximité du lieu où le français périt. La discussion-débat qui suit la projection permet de faire le point sur la situation actuelle dans l'Arctique canadien. Devenir du monde inuit, militarisation de l'Arctique, projet de navigation sur le passage du Nord-Ouest, des règlements climatiques. Un film totalement inédit, qui comblera autant les passionnés d'histoire que les amateurs d'aventure, dans un des univers les plus impitoyables de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada